Oui, bonjour cher frère, comment allez-vous ? Oui, bonjour cher frère, éclaireur pro-vérité, ça va, et vous-même ? Oui, par la grâce du retour, très bien. Ok, merci. Dieu merci. Et à Paris ? Oui, ça va, ça va, le temps est prévu, mais on fait avec, ça va. Dieu merci. D'accord, vous avez la parole. Ok, d'accord. Oui, merci cher frère, éclaireur pro-vérité. Ok, bonsoir à tous les élèves EPV, bonsoir au président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Bonsoir à tout le peuple de la Côte d'Ivoire, qui œuvrent pour la paix, le progrès et le développement de ce pays. Merci à tous les intervenants qui viennent de passer, le roi, et donc, je ne vais pas être trop long. Non, cela signifie tout simplement qu'il y a un véritable, un très gros problème de démocratie, même au sein du RHDP. Vous voulez vous ériger en donneur de leçons à l'échiquier national, et c'est chez vous qu'on voit le mauvais exemple. Ça, je veux interpeller, si ce n'est pas Congo, Kafana et leur groupe. Les temps ont changé. Il y a un certain nombre de localités où votre choix ne fait pas l'unanimité. Que voulez-vous faire de ces militants ? Les mettre en souffrance ? Non, je ne crois pas que vous avez été à cette direction pour cela. Il faudra changer votre méthode. Si Koumfaou a œuvré pour la démocratie, pourquoi ne voulez-vous pas que les localités où les populations se sont soulevées, cette stratégie ne s'applique pas là-bas ? Ne savez-vous pas que la démocratie, c'est le choix du peuple, pour le même peuple ? Alors, je vous interpelle pour que ne fabriquez pas ce que le président n'a pas dit. Vous mettez le président dans une situation très inconfortable. Et cela, les militants ne vont pas manquer de vous le dire jusqu'aux élections. Donc, il est temps que vous vous recensez. Il est temps que vous écoutez la base. Il est temps que vous-même vous appliquez la démocratie. D'abord, avant de vouloir imposer ça aux autres. C'est ce que je voulais dire pour, en tout cas, pour cette direction-là. Maintenant, je voulais parler juste un petit mot sur l'intervention, en tout cas l'entretien téléphonique qu'a eu le président de la République, et que son excellence Alassane Ouattara a assiné au État. Le président souhaite qu'il vienne en Côte d'Ivoire. Mais je suis totalement d'accord avec lui. Parce que dans cette histoire, Assini lui-même, quand vous le regardez, il s'est fait embarquer par un certain nombre d'ennemis de la Côte d'Ivoire qui ont pensé que s'achuffer en Guinée, au Mali, au Burkina, et donc le sexe s'est renfermé, dit le président, et que l'attention était telle qu'il fallait en ajouter une couche en bloquant nos 49 soldats. Malheureusement, Dieu n'a pas été avec eux. Dieu les a lâchés. Encore une fois, merci au président de la République de la Côte d'Ivoire, merci aux forces d'armée de la Côte d'Ivoire, puisque le dernier mot aussi, c'était eux, parce que c'était le but, c'était qu'eux se soulèvent. Le peuple ne s'est pas soulévé. L'armée ne s'est pas soulévé. Le président ne s'est pas emporté. Voilà le résultat aujourd'hui. Merci à tout le peuple de la Côte d'Ivoire. Et donc, je vais m'arrêter là. Je remercie tous les élèves qui sont présents, qui interviennent tous les jours pour que nous débattons, nous disons tout ce qui est vrai, tout ce qui gêne l'évolution de la démocratie et le bon fonctionnement de la Côte d'Ivoire. Merci pour l'ad-office. Et nous espérons que votre santé s'améliorera beaucoup pour que vous revenez parce que vous êtes aussi important aussi que les autres élèves qui interviennent tous les jours. Donc, je voulais m'arrêter là. Je vous reste à l'écoute, si vous avez quelque chose à ajouter. Pas grand-chose que de vous dire merci. Merci infiniment. Et merci d'avoir été efficace. Et vous souhaitez une excellente soirée. Et bien les choses à toute la famille. Merci beaucoup. Je vous en prie. Parallement. Merci beaucoup. Merci. 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 C'est parti !